Si vous avez un peu de temps et si vous avez ce livre, il faut absolument le lire. Saint Augustin est le premier, et ça il fallait vraiment y penser, à oser penser que lui-même était un sujet d'un livre. C'est-à-dire que parler de soi, en fait, a du sens. Mais attention, c'est parler de soi avec Dieu. Et ce qu'il va dire, avec son parcours, son histoire, son enfance, sa adolescence, sa conversion, ce qu'il va dire, c'est que je ne peux me connaître que si je connais Dieu. C'est le grand leitmotiv des confessions, c'est « Noverim te, noverim me, que je te connaisse, que je me connaisse ». Et au cours de son explication de la découverte de Dieu, il va dire « Je t'ai cherché en dehors de moi, et j'ai découvert que tu étais en moi ». Donc Saint Augustin, le premier grand à oser parler de l'intériorité comme sujet en soi d'un livre. Aujourd'hui, en France, une personne meurt toutes les trois minutes dans une chambre d'hôpital. Nous ne pouvons pas les laisser seuls. Alors que faire concrètement ? À un moment, dans la journée, chacun de nous peut s'arrêter pendant trois minutes. Et au fond de son cœur, simplement dire « Mon Dieu, je rejoins cet homme, cette femme qui va mourir dans les trois minutes. Je suis là pour lui tenir la main. Je suis là pour l'entourer. Faites qu'il sente l'Église auprès de lui, pour le rassurer. Faites surtout, Seigneur, qu'il sente votre présence, votre miséricorde. Seigneur, j'emmène cet homme, cette femme auprès de votre croix. Je l'emmène dans votre cœur que vous avez ouvert pour le recevoir. Enveloppez-le de votre miséricorde. Seigneur, au moment de sa mort, faites que cet homme, cette femme ne soit pas seul, mais que toute l'Église soit là auprès de lui. Nous avons besoin d'être nombreux pour que personne, aujourd'hui, ne meure seul. Ces trois minutes, nous pouvons les renouveler plusieurs fois dans la journée. Nous avons besoin les uns des autres. L'Église est une famille. Et cette famille ne doit pas laisser ses enfants mourir seuls. Bonjour, je m'appelle Baptiste. Bonjour, je m'appelle Joachim. Bonjour, je m'appelle Timothée. Et je suis petit chanteur à la Croix-de-Bois. En ce moment, nous ne pouvons plus nous réunir pour chanter. Mais nous voulons tout de même vous offrir un chant d'espérance. Le front penché sur la terre J'allais seul et son cieux Quand résonna la voix claire D'un petit oiseau foyeux Il désirent bon courage L'espérance est un trésor Même le plus noir du âge A toujours sa frange d'or Même le plus noir du âge A toujours sa frange d'or Bonjour à tous Par les temps qui courent, il faut aussi savoir rire Voici de quoi le faire avec un texte de Raymond De Vos Qui s'appelle Dieu existe, je l'ai rencontré L'autre jour, je vois écrit sur un mur Dieu existe, je l'ai rencontré Ça alors, ça m'étonne Que Dieu existe, la question ne se pose pas, chers amis Mais que quelqu'un l'ait rencontré avant moi Ça, ça m'étonne Oui, parce que j'ai rencontré Dieu, figurez-vous Juste à un moment où je doutais de lui C'était dans un petit village Abandonné des hommes Je passais devant la vieille église Et poussé par je ne sais quelle intuition Je suis entré Et là, j'ai été ébloui par une lumière Intense Insoutenable C'était Dieu Dieu en personne Dieu Qui priait Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz